Contrôle médical, soit dans une étude randomisée, soit dans un traitement spécifique contrôlé et suivi par des médecins de qualité, j'ai aucun souci avec ça. Vous-même, professeur Timsit, si je ne m'abuse, vous participez à l'essai européen Discovery, c'est-à-dire un essai qui doit permettre de tester d'autres traitements. Comment ça va se passer ? Est-ce que vous avez déjà des résultats ? Quand est-ce qu'on les aura ? Quand est-ce qu'on pourra dire on a ou pas des substances qui fonctionnent ? Alors, à l'heure actuelle, dans Discovery, il y a 800 trouvés. On fait partie des 800 trouvés. On a déjà inclus un certain nombre de malades. Au dernier chiffre, plus de 80 patients étaient inclus. La première analyse intermédiaire va avoir lieu 14 ou quelques jours après le centième malade, c'est-à-dire très très bientôt, à mon avis, d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc on verra un tout petit peu si certains traitements sont plus efficaces que l'autre. et donc abandonner certains traitements, en rajouter d'autres dans l'essai randomisé pour essayer d'avoir des résultats de qualité très rapides. Bien entendu, pour les malades non randomisés, on essaye tout ce qu'on a. Et comme disait le professeur Perron tout à l'heure, bien entendu, on soigne les gens, on ne va pas attendre qu'ils meurent sans rien faire. Et donc on essaye un certain nombre de traitements en dehors de ces essais randomisés, en pensant dans notre âme et conscience que c'est les meilleurs traitements qu'il faut donner aux patients. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, par exemple, vous utilisez de l'hydroxychloroquine ou les traitements que vous êtes en train de tester déjà aujourd'hui sans attendre les résultats ou pas ? Bien entendu, pour les patients qui ne sont pas dans les essais randomisés, on utilise plutôt un antiviral comme l'opinavir, ritonavir ou d'autres médicaments qui sont proposés. Mais il nous est arrivé, en cas de contre-indication de ce type de traitement, d'utiliser l'hydroxychloroquine, je ne suis ni pour ni contre. Je pense qu'il faut avoir des résultats suffisants et un rapport coût-bénéfice. Et ce n'est pas uniquement en voyant une diminution du virus dans le nez qu'on arrive à démontrer qu'on sauve les patients. Et donc c'est très important de garder ça en tête, de garder la tête froide, de faire des soins homogènes, d'avoir à la fois ce traitement de qualité symptomatique et ce traitement éthiologique de qualité pour arriver à sauver le maximum de gens, bien entendu. Professeur Lacombe, il y a réagi en avant. Je pense que c'est un site tout à fait exact. On n'est pas là à regarder les patients se dégrader dans nos lits. On a plusieurs médicaments que l'on donne, ce qu'on appelle en compassionnel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché pour l'indication du Covid, mais on peut les utiliser quand on est dans une démarche médicale qui est réfléchie. En fonction des caractéristiques du patient, on a tout un panel de médicaments qui sont à disposition, soit des antiviraux, soit des médicaments qui vont être plus, vers l'inflammation. Un tout petit commentaire, professeur Timsit, avant de vous libérer. Non, je pense que tout ça, c'est parfaitement exact. On essaye de constituer des bases de données ultra rapides. Dans mon service, j'ai mis une quinzaine d'externes à saisir des données pour que d'ici la fin de la semaine prochaine, on ait une première analyse de l'ensemble de ce qu'on a fait, avec des modèles d'inférence causale, des modèles très particuliers, qui permettent de voir si un médicament est associé à un bénéfice. On va essayer d'avoir déjà des premiers résultats tout simples sur les malades qu'on prend en charge. On en est déjà à plus de 50 patients de soins critiques pris en charge. Et avec cet effort-là, qui est un effort collectif, je suis persuadé qu'on va arriver à améliorer les choses. Et j'espère le plus vite possible pour passer le pic épidémique dans de meilleures conditions possibles, avoir des durées de ventilation mécaniques plus courtes, et améliorer pour tout le monde les soins que l'on peut avoir pour cette épidémie dramatique. Merci beaucoup, professeur Timcy, d'avoir pris sur votre temps pour répondre à nos questions. Merci à Jean-Marc Bélard qui a permis la réalisation de ce duplex. Professeur, vous restez avec nous. On marque une très courte pause. On se retrouve dans un instant. On prendra des masques, des tests, et on retrouvera également en direct la présidente de la région Île-de-France.